C'est ça qu'elle t'achète l'entreprise. C'est ta force vitale. Et puis quand tu te change pour un nouveau modèle. Ouais les patrons, les mecs, même combat. Ouais c'est très très juste. De toute façon moi ici c'est qu'une parenthèse. Moi je trouve que le business ça déshumanise. Moi ce que j'aime tu vois c'est les vrais gens, la vie, la nature quoi. Oh ce que j'aimerais voyager. Tiens regarde ça. Je l'ai ramené d'Inde. Six mois j'ai mis pour faire Gowak à Tmandou. Moi pareil j'adore les voyages. D'ailleurs je viens de changer les jantes du camping-car. Moi je te trouve un peu sévère. Attends comment ça sévère ? Alors ok qui t'a dérangé je vais vous le dire. Moi je suis contre la misère dans le monde. Ouais d'accord ouais mais quoi faire ? Bah donner. Moi je donne et puis pas qu'un peu. Les restos du coeur, l'automobile club ça vous me trouvez moi. Retrouvez moi c'est prélèvement automatique. Ah bah moi c'est pareil je milite pour médecins du monde. Aussi ouais. Parce que c'est bien malin de faire le malin sur une planche en bois à l'autre bout du monde. Mais ils sont où tes surfeurs quand les gamins ils crèvent la dalle ? Je sais t'as raison mais qu'est ce tu veux faire ? Tu partirais toi ? Comme... Mais je suis déjà parti ! Je suis dans l'avion là ! Et puis pas pour Monaco hein ! Pour l'Afrique la plus noire ! Là où y'a rien ! Pas de resto, pas d'hôtel, pas de camping, rien ! Je vous aurais jamais cru capable de faire ça. Mais ouais ! Quand je t'entends parler comme ça J.C. je me dis qu'on a les mêmes vibes quoi tu vois. On a le même kiff quoi mais pas dit pareil quoi. Mais ça c'est parce que j'aime pas me vanter. T'es sûr de toi ? Ah bah oui ! D'ici samedi je mangerai du mille chez les Maasai. Tiens J.C. c'est pour toi j'y tiens beaucoup. Je serais hyper fier que tu le portes. Super. T'es un mec bien, t'es un bonhomme, t'es un king. Ouais je sais, je sais. Hé J.C. ! Quoi ? Jean-Claude ? Oui ? Laissez-moi vous remercier. Oh c'est pas grand chose. Si, à vous seul vous nous sauvez tous. On va vous regretter hein. Merci. Hé Jean-Claude il paraît que tu pars en Afrique qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah bah écoute là je finis ma tasse et j'y vais quoi. Oh c'est bête ! Juste le jour où ils augmentent les tickets resto ! Tu sais je suis déjà tellement loin moi. De combien ? 6% 6% ? Et ça passe à 32. Bon enfin Sylvain vous n'avez pas bien saisi cet homme, c'est un roc, un menhir. Ouais. Un menhir avec un coeur énorme, c'est beau. Ah oui c'est pas une girouette. Bah non. Oui enfin c'est quand même un roc qui après 32 membres vient d'avoir sa place de parking à côté du DRH. Oh putain c'est pas vrai dis donc ça y est. Oh là là la place de parking chauffée pour l'axentia. Ça fait plaisir hein. Et ça et l'augmentation des 6% sur les tickets resto. Quand je vais dire ça à ma femme ce soir on va ouvrir une douzaine d'huîtres. Oh oh. Hé Hervé ! Oh c'est délire. Bah alors les filles, c'est Jean-Claude il va falloir s'habituer. Un petit café j'ai deux pièces. Attends humanitaire tu parles d'une vocation. Ouais c'est d'être super hard physiquement. Bah attends mais mentalement aussi hein. T'imagines le courage qu'il faut là pour nourrir les plus robustes et laisser crever les pauvres. Ouais bah tu sais Mario je voudrais bien aller voir changer les bouvines en camping-car. Quoi qu'il fait moins 15, les doigts gelés ça c'est de la performance. Pardon. Mais t'es fou je veux tu vas la casser cette pauvre machine. Cette connasse de machine là je mets une pièce elle redescends là elle veut pas la prendre regarde. 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 Il faut la mouiller ta pièce. Il faut la mouiller avec la salive. Laisse moi faire. Comme ça. Un jeu d'enfant. Alors le pélican t'es en forme aujourd'hui ? Moi je suis à Donf hein. Je vais tous les niquer moi. Allez à gauche. Hop là. Hervé. Tu te souviens du polac du service contentieux ? Oui euh t'avais des problèmes avec ta voiture là je sais pas quoi. Il te cherche. Pourquoi il me cherche ? Je sais pas. Non mais qu'est ce que c'est que c'est de l'histoire ? Mais le voilà. Je reste là je reste là. Monsieur Hervé Dumont. Oui c'est moi oui. Stanislas Prébusseski. Oui oui. Nous nous sommes déjà rencontrés il me semble. Oui. Lors d'un fâcheux précédent. Oui bon qu'est ce que vous voulez monsieur Prébusseski ? Vous pouvez m'appeler Stanislas. Bon. Je peux vous parler en privé. Ah bah vous j'aurais rien claché à Jean-Claude hein c'est mon avis. Jean-Claude ? Bah il est où ? Je vous ai reconnu. Hier. Oui sans revanche. Je vous parle d'hier soir. Le cercle. Notre cercle. Malgré le masque en cuir et la balle de ping-pong dans la bouche je vous ai reconnu. Ah d'accord. A cause des yeux. Petits yeux noirs. Normal on se voit tous les jours dans l'ascenseur. Non j'avais oublié que vous étiez pas l'aîné vous avez fumé l'herbe du bison ça. Et vous venez m'emmerder. Oui je suis idiot. Normal j'ai oublié. Pas de contact en dehors du club. Quoi ? Mais quel club ? C'est quoi ? Le club. Notre club. J'en suis aussi. Écoute-moi bien Jean-Rondzeski. Appelle-moi Stanislas. Mais Stanislas mon cul. Tu vas me lâcher maintenant. Je comprends rien ce que tu me dis. C'est quoi cette histoire de club là ? Moi le seul club que je fréquente c'est le ciné club. Et ça fait un moment que je n'y suis pas allé. Mais qu'est-ce qui se passe mon petit Hervé ? Indifférent avec nos voisins de Dijalex ? Mais non mais c'est ce monsieur là qui m'importune depuis une heure là. Il me parle d'un truc je comprends rien. Il parle en langage codé. Bon je vous laisse moi. Je vous rejoins le club des travailleurs. Vous savez je vous ai reconnu hein. Hier soir au club. Notre club. Malgré le basque en cuir et la balle de ping-pong dans la bouche. Vous avez reconnu à vos yeux. Vos grands yeux clairs. C'est normal quand on se croise tous les jours dans l'ascenseur. Vraiment ? Bienvenue au club. Putain ! Mais qu'est-ce que c'est ? Pas de problème Hervé ? Bah oui elle me bouffe toutes les pièces la garce là. Si j'osais. Mais bien sûr. Pas de problème. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est ? Ma belle living-pong. Des anecdotes de bureau ? Participez au forum Caméra Café sur M6 préfère. defends comme ça. On a des qui ne a pas très loin. Ils sont pas formants des jeux. Ilscs sont très en train de mettre. Ils sont très en train de vivre. Ils sont vraiment éloignants.